Jusqu'à 30 centimètres d'envergure, voici la migale, une araignée parmi les plus grosses du monde et les plus dangereuses. En quelques minutes, elle peut tuer un petit mammifère. Cette araignée va-t-elle envahir l'Europe ? C'est le scénario catastrophe qu'envisagent deux chercheurs suisses dans un article publié en 2007. Ils révèlent que 87 nouvelles espèces d'araignées sont apparues en Europe en un siècle et demi. A l'origine du phénomène, le réchauffement climatique conjugué à la mondialisation des échanges commerciaux. Les araignées se dissimulent dans les containers de marchandises et débarquent dans nos ports. Traquer ces araignées sur les docks de Marseille, c'est la mission d'Anne Souchaud, responsable des services phytosanitaires locaux. A l'ouverture, on voit s'il y a des araignées, on voit s'il y a quelque chose. Au premier coup d'œil, ce container de fruits ne semble pas infesté. Mais les inspecteurs vérifient la marchandise, pièce par pièce. Je sais pas, il y a un trou, donc je veux voir ce que c'est. Hop ! Mais il n'y a pas de l'arbre. Fausse alerte pour aujourd'hui, mais il leur arrive parfois de faire face aux araignées les plus dangereuses. Un des exemples concrets, on a trouvé des veuves noires. La veuve noire américaine est l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Sur les publications qu'on peut être amené à lire, effectivement, ça peut être mortel pour un jeune enfant. Ces espèces exotiques peuvent-elles s'acclimater chez nous ? Une hypothèse que n'écarte pas Robert Tomazini. En région parisienne, cet amateur passionné possède un des plus gros élevages de migales de France. Et il connaît parfaitement leur mode de vie. Voilà, mon labo qui est fermé, fermé à clé, parce que règle de sécurité oblige. Aucune issue, porte hermétique, pas de fenêtre. Donc je vous invite à rentrer dans mon labo. Vous allez y trouver environ 4, 5, non, qu'est-ce que j'ai, 5 à 600 migales. Imaginons qu'une de ces migales débarque par accident sur le port de Marseille. Pourrait-elle vraiment proliférer chez nous ? Une espèce n'est viable que, déjà, à la base, s'il y a au moins 2 sujets, et 2 sujets du sexe opposé. À moins qu'une femelle soit importée alors qu'elle est déjà fécondée. Éventuellement, là, elle pourra faire sa ponte et la progéniture se répandre, etc. Ça, c'est possible. Possible et inquiétant, car la migale peut pondre jusqu'à 2500 oeufs à la fois. De plus, certaines prévisions climatiques pour la France tablent sur une augmentation de température de 7 degrés d'ici 60 ans. Ce qui rendrait notre pays confortable pour les araignées tropicales. Trouverait-elle alors de quoi se nourrir ? La nourriture pourrait très bien s'en passer. Je pense que, vous voyez, ces bêtes-là peuvent rester 2-3 mois sans manger. Pour l'instant, on ne recense que des cas isolés d'araignées tropicales retrouvées dans des habitations. Bonjour. Comme celui de Constance qui s'en souvient encore. C'était chez elle, à Marseille. J'étais dans la salle de bain, donc une salle de bain à peu près comme ça. Je m'apprête à rentrer dans la baignoire, je vais prendre une touche. Et tout d'un coup, je vois là, sur le blanc qui a ressorté, une araignée absolument énorme, là, là, et qui courait, qui courait, qui courait. J'ai poussé un cri, un énorme cri. Ma mère est arrivée en courant, je vous avoue qu'elle a eu une peur bleue aussi. Elle a été quand même courageuse et on a dû finalement l'aspirer pour s'en débarrasser. C'était terrible. Elle était grosse comment, cette araignée ? Elle était grosse, avec les pas de le corps, comme ça. La plupart de ces araignées n'existaient pas en Europe il y a 50 ans. La question est de savoir aujourd'hui si elles vont vraiment s'implanter chez nous, et surtout, dans combien de temps ?